Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous retrouve enfin les amis, oh là là. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 15, le 15 mai. Il est bientôt 14h, il est 13h55. Ce matin, je n'ai pas pu filmer parce que j'ai fait le ménage les amis. J'ai nettoyé la cuisine et tout, bref. C'était une grosse session ménage ce matin. Et donc là, je vous reprends cet après-midi pour faire un unboxing. Voilà, avec le site VIP Cross Stitch que je vous mettrai ici. Voilà, donc c'est un site où vous retrouvez du point de croix. J'avais déjà fait un premier partenariat avec eux il y a un mois, un mois et demi peut-être, je ne sais plus. Peut-être deux mois, bref. Voilà, moi et le temps. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite sélection de plusieurs modèles, mais tout petits. Voilà, à des prix vraiment... Franchement, je ne crois pas que ça va dépasser 5 euros. Donc, on va commencer ça tout de suite. J'ai déjà ouvert ici pour ne pas vous faire mal aux oreilles parce que je n'aime pas vous faire mal aux oreilles. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors ici, j'ai l'écran de la tablette avec chaque modèle. Comme ça, je ne me tromperai pas, normalement. Normalement, mais bon. Allez, on va faire ça. Alors déjà, le premier modèle, c'est celui-ci. Mais regardez-moi ce petit chien trop mignon. Hop. Vous avez vu ça? Il est trop mignon. C'est un petit chiba. Donc, il fait 13 sur 14. Est-ce que c'est une toile estampée? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne sais même pas, les amis. Alors, je vais regarder ça. Simplement, on va sortir. Voilà. Oh non, mais c'est trop mignon. Je m'attendais à un truc tellement gros. Enfin, tellement gros. Gros, quoi. Non, mais regardez-moi cette mignonne petite toile. Mais c'est trop choupidou. On est d'accord, les amis? Regardez-moi ça. Alors, bien sûr, les couleurs, là, il ne sera pas bleu. Voilà. Il faudra venir chercher les petites couleurs. Donc là, comme d'habitude, vous avez deux aiguilles accrochées dans la petite pochette. Et les fils. Voilà. Alors, il y a 11 couleurs pour celui-ci. Des très jolies couleurs. Pour le petit Shiba qui sourit, qui est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, derrière, vous avez l'image. Je ne vous montre pas le modèle. Voilà. Ben, écoutez, c'est très bien. On va vérifier que ce soit bien droit. Mais normalement, oui. Vous voyez, ça suit bien la ligne. Donc, c'est du... Est-ce que ça le marque? Oui. 47 points sur 51 points. Voilà. Et on peut voir que c'est bien droit. C'est bien imprimé. Il n'y a pas de décalage. C'est parfait, les amis. Elle est en plus surfilée. Donc, comme ça, pas besoin de se poser de questions si ça va s'effilocher. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et j'ai pris aussi des petites toiles pour vous montrer. Parce que moi-même, je ne sais pas. Puisque j'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai jamais terminé, du moins. Vous savez, parce que tous les petites écritures, une fois que vous avez fini votre broderie, vous le laissez tremper dans l'eau. Et après, ça s'efface. Donc, j'aimerais beaucoup vous filmer ça aussi. Pour moi aussi, découvrir tout ça. Donc, voilà pour la première petite toile. Et pour le prix, elle est à 3 euros celle-ci. 3,08 euros. Je la range. Là, c'est des toutes petites toiles que j'ai prises cette fois. J'ai regardé un petit peu dans la section où ce n'était pas cher. Je me suis dit que, voilà. Prendre des grosses toiles, c'est bien. Mais après, il faut avoir le temps de les terminer. Donc, voilà pour ce premier toile. Voilà, sélectionné. Je vais y arriver. La deuxième. C'est celle-ci. Voilà, la famille Lapin. Mais ils sont trop mignons. Alors, la famille Lapin, que je la trouve. Comme ça, je vous dis tout de suite. Elle est à 3,24 euros. Voilà. C'est Lapin. Voilà. Donc, c'est vraiment trop mignon. On va voir si elle est estampée. Celle-ci aussi. Voilà. Alors, ah oui, le modèle, il est bien. On verra bien. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne vous montre pas l'autre côté. Donc, ça, c'est OK. Regardez-moi ces couleurs toutes douces. Waouh. C'est vraiment trop mignon. Je pense que je vais la commencer, celle-ci. Alors, on a 18 couleurs. Voilà. Les petites aiguilles. Nickel. Et la toile. Alors, hop. Oups. Si je l'échappe, ça ne va pas le faire. Donc, la petite toile, on a 88 points en largeur sur 95 en hauteur. Donc, elle est bien... Ouais, je regarde en même temps. Je regarde à travers l'écran. Je regarde tout ça. C'est quoi ? Ah non, ça, c'est juste un petit morceau de fil. OK. Et l'intrétion... Oui, il n'y a pas de décalage. Vous voyez ? Je regarde, en fait, si ça suit bien les petits... Là où il y aura les croix. Parce qu'il suffit que ce soit un peu décalé pour que ça devienne compliqué. Donc, bien sûr, il y aura un travail de backstitch, de backstitch, de point arrière. Voilà. Et c'est ce qui rendra la toile encore plus jolie. Donc, je pense que celle-ci, on va la... On la commencera, là, dans la semaine. Je pense, les amis. Je pense. Parce que vraiment... En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, celle-ci. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de la faire. Je la trouve beaucoup trop mignonne. Et donc, celle-ci, elle est à 3,24 euros. Il me semble que je vous l'ai dit, mais bon. Après, je répète un peu. Vous n'en voudrez pas. Ça ne voudra pas rentrer. On va y arriver, les amis. On va y arriver. On va y arriver. Hop, voilà pour celle-ci. Donc là, elle est où ? Elle est là. Voilà. Alors, ensuite... Ensuite, nous avons celle-ci. Non, mais regardez-moi ça. Oui, on est d'accord. C'est mignon. Il n'y a rien à rajouter à ça. Elle est mignonne. Point. Voilà. Le petit barbie qui fait dodo. Mais c'est trop choubidou. C'est beaucoup trop choubidou. Voilà. Alors, celle-ci, c'est du 18 sur 18. Ah oui, toutes les toiles, c'est du 14, c'était. Pardon, je n'ai pas précisé, les amis. Je vérifie quand même. Si j'oublie des informations, ça ne va pas le faire. Toutes les toiles, c'est du 14, c'était. Celle-ci, je l'ai mis à l'envers. Ce n'est pas grave. Allez, on l'ouvre. On va voir. C'est du 18 sur 18. Donc, elle va être aussi petite. Et elle est à 2,69 euros. Donc là, oui, je ne vous montre pas le modèle. Parce qu'il fait vraiment toute la page. Donc là, on peut voir. On a le modèle ici. Les couleurs. Donc, il y en aura 15. Et il y aura du backstitch. Pardon, du point arrière. Voilà pour ça. On a des jolies couleurs. Des jolies couleurs d'automne. Les petites aiguilles sont ici. On a bien 16. 16, je vous ai dit. Non, j'ai dit 18. Ah non, 15. Oh là là, je suis perdue. Pardonnez-moi. Et là, on a la petite toile. Vous voyez comme c'est tout petit ? Ça peut être mignon. Enfin, ça peut être sympa. Pour faire une petite broderie dans le mois. Ça me permettrait d'en terminer aussi. Et puis, de m'en servir pour soit les mettre en cadre. Les coudre sur une pochette. Franchement, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Donc, on va vérifier que ce soit bien droit. Donc, on a 72 points en largeur sur 74 en hauteur. Donc, c'est bien droit. Il y aura beaucoup de points arrière sur cette petite toile. Mais elle est vraiment beaucoup trop mignonne. C'est bien, c'est bien imprimé. Franchement, j'aime beaucoup trop. Hop là. Alors, je la remets à l'intérieur. Donc, elle est à 2,69 euros. Voilà. Et là, voilà. Super. Ensuite, j'ai sélectionné ce petit hibou. Non, c'est une petite chouette. Le hibou, en fait, il a ses petites oreilles. Et la chouette, elle n'en a pas. Enfin, elle en a. On est d'accord. Mais, c'est arrondi sa petite tête. C'est ce que j'ai compris. Bref. Donc, on a la petite chouette. Trop mignonne. Voilà. Donc, c'est du 14-été. Est-ce que c'est une toile estampée ? Normalement, oui. Voilà. On va regarder ça. Alors, le modèle. Donc, on a le modèle. En petit, ici. On aura du point de nœud, du point arrière. Et il y a 28 couleurs. Mais, elle est vraiment beaucoup trop mignonne. Elle est trop mignonne. Voilà. Il n'y a rien à rajouter. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, mais toi, t'es trop mignonne. Je te veux. Voilà. Donc, il y a bien les 28 couleurs. Nos deux petites aiguilles. Après, les fils, il n'y en a pas beaucoup, ce qui est normal. Mais, ils sont quand même longs. Donc, quand moi, je brode en 14-été, j'utilise deux brins. Voilà. Donc, je vais prendre un grand morceau de fil que je vais plier en deux. Et là, on a notre petite chouette. Trop mignonne. Donc, c'est du 58 points en largeur sur 82. Donc, là, elle est bien droite. Ouais. Elle est surfilée, bien sûr. L'impression, elle est très, très bonne. Bah, c'est nickel, les amis. Elle est trop jolie, celle-ci aussi. Pour la mettre dans un petit cadre, vraiment beaucoup trop jolie. Et cette petite chouette, elle est à 2,95 euros. Le kit complet. Quand je vous dis les prix, les amis, c'est vraiment le prix du kit. C'est-à-dire que vous le recevrez, bah, comme ça, dans sa pochette en plus. C'est ce qui est bien, c'est dans une pochette. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter des pochettes pour les mettre à l'intérieur. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve que, vraiment, qualité-prix, c'est génial. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête à trouver le fil, à trouver la toile. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut et vous n'avez plus qu'à, tout simplement. Voilà pour cette petite chouette trop mignonne. Petite chouette avec des fleurs. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, j'ai pris celle-ci pour le printemps et l'été. Elle est mignonne. C'est une petite panire de fraise. Et elle est à 2,73 euros. Donc, c'est toujours un 14-été. Elle est estampée, normalement. Elle fait 17 sur 14 centimètres. Hop. Alors. Je regarde. Je ne vous montre pas derrière, parce qu'il y a un modèle. Alors. Ah, ici, il y aura des un quart de point. Ça va être intéressant. Je pense que celle-ci, je la filmerai. Parce qu'elle a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à faire. Pour ce long, c'est une petite toile. Il y a 16 couleurs. Il y a 16 couleurs. Vraiment des jolies couleurs. Vous avez vu ? Alors. Toujours à l'envers, comme d'habitude. 15, 16, 17, 18, 19. Oui. Parce qu'il y aura du self-stitch. Alors là, je ne sais pas c'est quoi. Le backstitch. Ok. Ah, ben ça va être sympa, les amis. On va découvrir plein de... Plein de façons de faire des points. Il y a deux aiguilles. Il y a deux aiguilles, comme d'habitude. Des jolies couleurs toutes douces du printemps. Et de l'été, bien évidemment. Et la petite toile. Donc, l'impression, elle est nickel. Donc, on a 65 points en largeur sur 53 en hauteur. Donc, l'impression, elle est nickel. Ah, là, il y aura des demi-points. C'est des demi-points, ça, alors. J'essaie de comprendre, les amis. Vous voyez, là, ce n'est pas des croix entières, pardon. C'est des demi-croix. Là. Bon, écoutez, l'impression, elle est nickel. Je pense que c'est celle-ci qu'on va faire. Parce que, regardez les points. Donc, là, on a les couleurs. On a le self-stitch. Bon, le point nœud. Le backstitch. Donc, le point arrière. Et là, un quart stitch. Il y en a quand même pas mal. Donc, je pense qu'elle peut être intéressante, celle-ci. On va la commencer. Bon, après, je ne dis pas que ce sera dans cette même vidéo. Peut-être que ça en sera une vidéo dédiée. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Je verrai bien. Mais, en tout cas, je vais le noter. Parce que c'est hyper intéressant. Alors, moi, je vois le point de croix. Le point arrière. Ça, il n'y a pas de problème. Le point nœud aussi. Mais après, pour le reste, il y a des choses que je ne connais pas encore. Donc, ça peut être hyper intéressant. Et donc, cette toile, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sûrement, mais je me répète. Elle est à 2,73 euros. Hop, voilà pour ça. Ensuite, donc ça, c'est bon. Enfin, ensuite. Pour la dernière petite toile, nous avons un Nabucco. Alors, ce n'est pas un kit, monsieur Nabucco. Voilà. Il n'est pas à broder, les amis. Mais pourquoi pas trouver un petit modèle de chat et broder un Nabucco ? Ce serait cool. Ce serait vraiment trop mignon. Hop. Allez, je l'enlève et puis je continue, les amis. Viens, mon gros chat. Voilà. Je sais tellement bien quand je te balade comme ça. Il adore quand je le balade. Il a dû vous pousser. Hop. Ensuite, pour la dernière petite toile, la dernière sélection, c'est celle-ci. Regardez ça, les amis. Oui, je sais. Il est trop mignon. Et en plus, je me demande si après, je ne peux pas couper au bord. Oui, l'encadrer. On verra bien. Donc, pour cette petite toile, c'est du 14-été, toujours. Hop. Donc, 17 sur 21. C'est une petite toile qui doit être estampée. Alors, on va regarder ça. Donc, le modèle est en gros derrière. Donc, ça, c'est nickel. En fait, le modèle, il prend toute la page à 4. Je ne vous le montre pas parce que, voilà. Mais tout le modèle, enfin, le modèle complet prend toute la page à 4. Donc, on voit bien. Il y a tous les détails. Il y a tout le backstitch. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? Oui, donc là, on a nos couleurs. Donc, il y en a 38. Et on a donc du backstitch, du point arrière avec 5 couleurs. Hop là. Voilà pour ça. Ensuite, on va découvrir la toile. Après l'interruption câlin de M. Nabucco, on va découvrir la toile, les amis. Hop. Donc, c'est des jolies couleurs. Elles sont quand même toutes douces. Elles sont vraiment belles, les couleurs. Avec toujours les petites aiguilles. 38 couleurs. Donc, on a deux. Oui, il est grand. Non, on en a deux. Voilà. Il y en a deux qui sont agrafées. Donc, nickel. Écoutez, là, au moins, on a tout ce qu'il faut. Hop. Celle-ci, elle peut faire automne et hiver parce qu'il y a aussi de la neige. Vous voyez ? Il y a de la neige. Mais en même temps, c'est bien des couleurs d'automne. Donc, là. Et donc, la toile est comme ceci. Donc, il y a 67 points sur 90. Donc, 67 sur 90. Elle est bien imprimée. Elle est bien surfilée. Même les autres toiles, je ne sais pas si je l'ai dit pour certaines. Mais en tout cas, elles sont toutes surfilées. Donc, aucun risque que ça s'effiloche. Elle est très, très bien imprimée. Ouais. On le voit super bien. Oh, le petit oiseau, il est mignon. Enfin, il est plein de couleurs pour l'instant. Mais il reste mignon quand même. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est nickel. Les points sont bien, bien clairs. De toute façon, après, comme je vous dis, l'impression, enfin, le modèle, il est tellement imprimé gros qu'au pire des cas, on ne se fie qu'au modèle qu'il y a sur le papier. Et ce petit oiseau est à 3,41 euros. Donc, voilà pour ma sélection, les amis. Merci au site. Merci à VIP Crostitch, vraiment, de m'avoir proposé, encore une fois, ce partenariat. Voilà. Moi, je suis ravie. J'aime beaucoup le point de croix. J'adore faire du point de croix. Ça me détend. J'ai simplement à suivre le modèle, à faire mes petites croix devant un film, devant une vidéo YouTube, devant... Peu importe. Même en discutant, comme je vous ai dit la dernière fois. C'est juste génial. J'aime beaucoup trop. C'est vraiment très agréable. Donc, voici pour cette première partie de vidéo, les amis. Merci encore une fois au site. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Donc, bien sûr, vous avez un petit code promo que je vous mettrai ici. Ouh là ! Sûrement, là. Voilà. Et puis, de toute façon, je vous retrouve juste après. Hé, les amis ! Je vous retrouve. On est... Jeudi. Ouais, on est jeudi. Du coup, je viens de faire le montage des deux vidéos. Donc, le FlosTube, que vous aurez peut-être vu ou pas. Je ne sais pas. Et l'unboxing. Voilà. J'ai hésité à continuer le moment de vie par rapport à l'unboxing. Je ne sais pas si je le continue aujourd'hui ou si je l'arrête maintenant. Je ne sais pas du tout. Et quand je fais le montage, parce que ça prend quand même du temps. Et vu que la plupart du temps, il faut simplement regarder la vidéo, rajouter des photos au besoin, ou mettre des... des petits... des noms, bref. Sur l'écran, en attendant, je brode. Voilà. Ou je colo. Mais là, en l'occurrence, je fais de la broderie. Et j'ai décidé de commencer ce papillon-là. Puis, je pense que ça va bien rendre. Bon, là, on voit que ça fait un petit... un petit truc bizarre, mais bon. Ce n'est pas très grave. Donc, voilà. Je... Pas d'appel aux tubes. Il reste 2h19. Donc, j'attends. Et puis, je vous retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada